Quand j'ai commencé ma carrière, ça s'est fait totalement aléatoirement. J'ai été invité par Mew chez les FDP, les frères du purgatoire, avec Sardoche, Kameto. Notre mid, c'était Blues. J'étais à l'internat, Mew m'appelle, à l'occasion, on a un tournoi ce soir à 21h, du coup tu joues au top. Tu dis mec, mais je suis pas un même top, je suis un main mid. Ouais, ça marche, bah du coup, à tout à l'heure, vas-y, nous fais pas disqualifier, salut, hop, il raccroche. Pour ceux qui connaissent, en l'internat, il y a un couvre-feu. J'avais pas internet, j'avais pas de PC. Il lui dit putain, faut que je trouve une solution ? Donc, j'échange avec la seule monnaie d'échange de l'époque, c'est-à-dire que je vais voir un mec qui dit Vas-y mec, je vais tello-boost, tu me passes ton PC ce soir. Vas-y toi, je tello-boost, tu partages ta co avec ton portable. Vas-y toi, je tello-boost, tu négocies avec le surveillant pour que je puisse jouer ce soir, je me retrouve. À faire un tournoi de League of Legends, bah j'avais pas de la vitourie, donc c'était un dictionnaire. Je dois jouer top, mais j'ai jamais joué top de ma vie. Du coup, il me dit, c'est pas grave, tu joues en Asus, c'est tout. Et on était castés par Chips et Noix à l'époque, donc c'était stylé. Et en fait, on met des branlés à tout le monde, c'est-à-dire qu'on finit premier, on éclate tout le monde, toutes les meilleures équipes françaises, AAA, Millennium, machin, branlés, 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 branlés. Et en fait, ma carrière a commencé comme ça. Toi, Kazé, tu es plus dispo à partir de 22h, c'est ça ? Mais Kazé, t'as pas été sur TS de la game, en fait. C'était un problème, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Genre, les Cold Break, Major, ça allait pas trop.